Hey c'est Aurélie, aujourd'hui je reviens du vide intergalactique et ça fait vraiment extrêmement longtemps que je n'ai pas filmé comme ça face caméra tranquille et donc je reviens du vide intergalactique pour te parler de bijoux aujourd'hui voilà parce que est-ce que je me suis ruinée en bijoux le mois dernier ? oui tout à fait je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie d'acheter des bijoux ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de bijoux en fait le truc c'est que je ne trouve absolument plus de bijoux qui m'intéressent dans les magasins type Claire's réserve naturelle et tout ça tout ça je ne sais pas il y a un truc que je trouve que c'est vraiment de la Kaamelott et que ça vaut trop cher pour ce que c'est clairement 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 donc il y a quelques temps je t'avais déjà fait une review sur The Witching Hour donc la boutique en ligne The Witching Hour car j'avais commandé ce pendentif là avec la chaîne tout ça tout ça et du coup j'en étais très contente j'en suis très contente je le mets tout le temps je l'ai tout le temps sur moi donc je me suis dit je vais en recommander parce que j'adore vraiment les bijoux qu'elle fait la boutique sera bien sûr en description voilà et donc j'ai fait une commande assez importante on ne va pas dire que c'est une grosse commande parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles mais une commande assez importante en euros chez elle donc voilà je vais te présenter tout ça maintenant donc c'est parti d'abord ça arrive dans ce petit genre d'emballage donc lettres avec du papier bulle et c'est tout bien emballé comme tu peux le voir ça arrive dans des petits pochons en tissu comme ceci et dans le petit pochon il y a encore ça comme ça et donc le premier bijou que tu peux voir parce que je le porte actuellement c'est celui-ci c'est un pendentif qui représente une triple lune avec un pentacle et la pierre c'est une pierre de lune j'adore la pierre de lune parce que ça a vraiment des reflets magnifiques les deux petites pierres qui sont sur les demi-lunes c'est aussi des pierres de lune et donc le pendentif est réversible et c'est ce que j'aime aussi dans ces pendentifs c'est qu'ils soient réversibles parce que clairement je déteste quand mon pendentif est à l'envers je suis peut-être une illuminée mais je déteste ça donc le fait que les pendentifs sont réversibles j'aime beaucoup ensuite j'ai acheté aussi ce pendentif je n'ai pris que des pendentifs dans cette boutique je n'ai pris que des pendentifs donc j'ai acheté aussi ce pendentif qui représente le sigle de Lilis voilà je ne sais pas j'ai été attirée par la chose j'adore les feuilles qui sont tout autour et la pierre je ne sais plus ce que c'est exactement la pierre je t'écrirai là je ne me souviens plus du nom de la pierre voilà voilà celui-là n'est pas réversible mais ça va il ne bouge pas il reste bien en place par contre j'ai été extrêmement surprise quand je l'ai reçu qu'il soit aussi gros en fait je ne m'attendais pas mais alors absolument pas à ce qu'il soit aussi imposant donc franchement au coup j'aime bien comme je l'ai dit j'aime beaucoup toutes les feuilles je suis une meuf qui adore les fleurs et les feuilles et tout ce qui est motifs floraux, naturels voilà donc vraiment je suis extrêmement contente de ce pendentif aussi et enfin le dernier pendentif que j'ai acheté dans cette boutique qui a eu un petit problème tu vas vite te rendre compte pourquoi j'ai pris un pendentif pendule donc tout simplement c'est un pendentif qui a la forme d'un pendule voilà sauf que la pierre a voilà c'est décroché mais bon j'ai contacté la créatrice donc la créatrice et du coup je vais lui renvoyer elle va me le réparer et me le renvoyer bien sûr donc voilà il n'y a pas de soucis elle a répondu très vite donc je suis très contente donc je vais essayer de le remettre pour vous montrer ce que ça donnait à l'origine parce qu'il est très beau voilà ce que ça donne donc c'est du quartz rose et j'aime aussi beaucoup cette pierre le quartz rose et c'est un pendentif qui est réversible aussi et donc là on a des sortes pareil de motifs un peu floraux et donc il est composé d'un triskel voilà qui représente la triple déesse donc la vierge, la mère et la vieille femme par contre il est très lourd mais au vu des deux pierres qu'il y a oui il est très lourd mais je le trouve très beau et j'en suis très contente quand elle me l'aura réparé mais voilà nous en avons fini avec la boutique The Witching Hour voilà et donc je vais te présenter maintenant une autre boutique qui s'appelle Daisy London j'avais déjà un bracelet de chez eux que j'avais acheté sur vente privée à l'époque voilà donc ça représente un chakra sauf qu'en fait il y avait une petite ficelle bleue qui allait avec la chaîne et elle s'est cassée et malheureusement j'ai tiré dessus et du coup la chaîne s'est agrandie et vous voyez la taille de mes poignets ben en fait je le passe comme ça je ne peux plus le porter il est beaucoup trop grand je le mets au pied voilà donc je ne peux plus le porter mais ça me faisait clairement chier je l'aimais beaucoup je le portais tout le temps pareil donc j'ai décidé de m'en racheter un tout simplement la commande Daisy London on la reçoit dans une petite boîte et ce qui est bien c'est qu'on reçoit les boîtes pour les bijoux voilà comme ceci avec des petits pochons ainsi qu'un sac si c'est pour un cadeau voilà c'est pas grand chose mais ça peut être bien ça c'était le chakra de la gorge je te laisserai aller te renseigner plus sur les chakras si ça t'intéresse ça c'est le chakra de la gorge et j'ai pris le chakra sacré parce que c'est celui que je sais pas en fait le motif m'a attiré voilà donc je me suis dit je vais prendre celui-là mais j'ai quand même fait un test pour savoir quel chakra j'avais d'ouvert et quel chakra j'avais fermé et il se trouve que le chakra sacré chez moi est fermé donc voilà ça fait une pierre de coup mais c'est vrai que c'est sur celui-là que je mettais que mon intuition c'était dirigé dès le départ en sachant que celui-là il est donc pris en fait il est entre enfin il est pris dans le bracelet au contraire de l'autre qui était une sorte de pendentif de bracelet et qui se il se coinçait dans tout en fait tout et n'importe quoi même ça s'en mêlait c'était horrible alors que celui-là j'ai vraiment pas de problème avec j'en suis très contente c'est de l'argent voilà c'est de l'argent en plus et je suis très contente je le trouve très beau et je me suis rendu compte qu'il faisait en fait toutes sortes de bijoux avec des représentations de chakras il y a les boucles d'oreilles il y a les pendentifs et il y a aussi des bagues donc je me suis pris une bague en fait ça c'est le chakra racine voilà qui est fermé aussi chez moi je me suis dit autant prendre les chakras qui sont fermés chez moi voilà donc c'est aussi de l'argent en sachant qu'ils le font aussi en plaqué or rose et en plaqué or mais j'avais très peur que le plaqué se barre de dessus les bijoux donc je n'ai pas pris du plaqué j'ai pris de l'argent c'est une valeur sûre et en plus c'est ce que je préfère donc voilà et donc je suis très contente de cette commande aussi je vais sûrement recommander d'autres choses peut-être des boucles d'oreilles je ne sais pas mais j'adore j'adore les bijoux avec des chakras dessus voilà 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 et enfin j'ai fait une dernière commande sur vente privée cette fois-ci la boutique s'appelle Moonstone elle sera aussi dans la description ainsi que Daisy London sera dans la description donc j'ai pris quelques pièces oui en fait j'ai pris deux bagues dont une je suis très contente c'est une bague en fait en chaîne c'est extrêmement bizarre et extrêmement dur à mettre mais je suis très contente il y a une pierre qui est au centre voilà je ne sais plus ce que c'est comme pierre je te marquerai ça aussi dans la description je ne me souviens plus et je suis assez contente du rendu que ça a et j'ai pris une autre bague aussi qui cette fois-ci est une bague avec une sorte de pendentif c'est vraiment mignon moi je trouve ça tombe comme ça et franchement je trouve ça vraiment très beau pareil je ne sais plus ce qu'est la pierre je te le marquerai par là et nous avons fait le tour de tout ce que j'ai acheté c'est assez joli en plus je trouve l'ensemble comme ça je vais rester comme ça avec tous mes bijoux cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça t'a plu si ça t'a plu tu peux me laisser un petit pouce bleu tu peux me laisser un commentaire et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne quant à nous on se retrouve je ne sais pas quand pour une nouvelle vidéo je vais avouer que je suis en pleine période de révision pour mon DSCG voilà que je passe fin octobre donc je ne sais pas je ne sais pas trop bien que j'ai quelques idées de vidéos sur le thème d'Halloween en tête donc j'espère pouvoir les réaliser sinon on se retrouve dans deux mois voilà bye 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 ça va on se retrouve on se retrouve on se retrouve Sous-titrage ST' 501